Au moment de l'abolition de la traite en 1815, les planteurs réunionnais mais également antillais sont conscients d'une condamnation à terme du système esclavagiste puisqu'il y a très peu de renouvellement des générations. Donc ils savent très bien qu'il va falloir trouver une autre main d'oeuvre pour les colonies. L'originalité d'engagisme indien à La Réunion, c'est que les engagés indiens sont arrivés dès 1826-1828 en même temps que travaillaient encore des esclaves dans les champs. Le grand mouvement d'émigration des indiens et donc d'immigration dans les colonies à sucre commence en 1849 dans la foulée de l'abolition de l'esclavage. 44.553 indiens ont quitté l'Aisne, forts de leur contrat rassurant et qui prévoit au terme de leur contrat de 5 ans leur retour en Aisne dans leur pays natal au foie de la colonie. Ah ouais, il avait la salaire aussi, il avait un gardien, il s'appelle un gardien. Si on repose un peu, attention, il fouette aussi, il fouette le bon d'un garçon. Le blanc, il vient avec le saval, il est passé là, il voit le bogle, il n'est pas en train de ne pas travailler pour reposer parce qu'il fait trop chaud. Tout de suite, vous montez le doigt, allez travailler tout de suite, coupez vos cannes. Ceci dit, ce qui est certain, c'est que si des indiens ont été maltraités, c'est incontestable. Certains se sont vus refuser le droit au rapatriement, par exemple, parce que c'est le planteur qui le payait. Mon arrière-grand-père qui revient, qui était de Calcutta, il a été trompé comme ses cousins, comme des amis et comme d'autres, mais durant des décennies et des décennies. On n'arrivait pas à subir l'exploitation, on n'arrivait pas à l'accepter. Il était inadmissible. Ici, c'était le temple de mon grand-père. Quand son papa est arrivé, il n'avait pas le droit d'épouiller son religion. L'engagé indien, lorsqu'il peut se sauver de ce carcan colonial, pour certains, lorsqu'il retourne en Inde, ils vont y rester pour mourir, pour s'échouer sur les berges du Gange ou de la Rue Gli, à Calcutta. Langagisme est une forme de domination et de servitude qui a une limitation dans la durée et qui est faite sous contrat. Et donc, je parlerai pour langagisme de servitude contractuelle. Quand on imagine tout cela, je ne dis que, voilà, la décision est prise. Je ne baisse pas le bras pour dire que je ne peux pas porter plainte contre l'État français. Et il y a encore des choses qui restent dans la société et qui rappellent ces temps difficiles et qui sont de mauvais souvenirs. Mais enfin, on doit quand même considérer que la France, pays du droit de l'homme, ne doit pas faire l'impasse sur ce qui est son histoire, c'est-à-dire ces pages tragiques du peuple français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada